Et bien salut à tous c'est Lercou pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et les vacances sont terminées pour certains d'entre vous ça peut sembler déprimant mais je vous rassure j'ai de bonnes nouvelles dans un mois environ la 3.7 devrait arriver entre nos mains et ça tombe bien c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avant de réellement commencer je préfère rappeler que les features qui sont présentes sur la roadmap ne sont qu'un indicateur de ce qui nous attend mais qui n'est pas exclu que si IG décide de reporter certains de ces éléments soit à une mise à jour intermédiaire soit une mise à jour majeure ultérieure de plus lors du pillar talk de la semaine dernière il a été annoncé que les équipes de Chris Robert serait divisée en deux et ce dans le but de faire un roulement pour que chacune de cette demi équipe est six mois pour travailler sur une version et pour ceux qui pensent que ce système ne changera rien je vais vous rappeler une citation que j'affectionne ce qu'un programmeur peut faire en un jour trois programmeurs peuvent le faire en trois blague à part ce changement de fonctionnement va impacter le contenu de certaines mises à jour en bien comme en moins bien et pour la 3.7 ça se traduit par un allègement des ajouts mais vous allez voir que ce que si IG a choisi d'intégrer à cette version va faire plaisir à certains d'entre vous ce préambule étant terminée on peut attaquer on va commencer avec les personnages et notamment l'arrivée d'une nouvelle armure l'armure des chasseurs de primes de ce qu'on a pu voir des concept art il y a de grandes chances que ce soit une armure légère voire médium en termes de protection et elle s'ira parfaitement aux pilotes d'avengers stalker de cutlass blue ou de hawk vient ensuite la personnalisation de votre personnage à la création de celui ci c'est une technologie qui devait déjà être intégré il ya quelques mises à jour de cela mais elle devrait arriver enfin début octobre en jeu ce système vous permettra une personnalisation plus inductive pour créer un avatar qui vous conviendra réellement on va passer maintenant aux environnements alors je préfère calmer les esprits de certains on ne va pas parler de microtech la dernière planète manquante du système stanton puisque pour qu'elle soit intégré en jeu il faut obligatoirement que l'objet container streaming côté serveur soit en place donc ça n'arrivera pas avant la fin d'année 2019 ceci dit si IG nous avait présenté il ya quelques mois leurs premiers essais sur les grottes et cavernes et c'est donc en 3.7 que l'on va pouvoir commencer à les découvrir et à les explorer je rappelle que certaines de ces grottes seront à flanc de montagne ou avec une pente douce en guise d'entrée là où d'autres auront un accès vertical notorisant les joueurs à y entrer qu'à bord d'un petit vaisseau bref de quoi renouveler une partie de l'univers que l'on connaît déjà passons à présent au travail fait sur l'intelligence artificielle alors je préfère préciser quand bien même si IG améliore à chaque nouvelle version les IA tant que l'OCS serveur n'est pas intégré les PNJ auront toujours une latence face aux joueurs d'o le fait que la plupart du temps un personnage non joueur se laisse tirer dessus sans réagir donc pour cette 3.7 les modifications de comportement des IA au sol ou le choix des cibles des IA en vaisseau ce sera intégré mais il sera difficile d'apprécier le boulot fait par CIG sur le sujet le thème suivant c'est le gameplay et c'est le plus gros morceau de cette version bon déjà le minage à pied en utilisant le multitool cette espèce de cutter plasma qu'on peut trouver à leur ville ce sera une des nouveautés de cette 3.7 ensuite et c'est quelque chose que beaucoup de personnes attendait le partage de mission cet élément était déjà partiellement intégré pour certains contrats comme les attaques de bunker sur Hearthstone ou les rondes de surveillance autour d'un astre et où les récompenses étaient distribués au pro rata du nombre d'adversaires descendus mais à partir de 3.7 d'autres missions potentiellement plus juteuses seront disponibles avec ce système de partage de gains comme la chasse à la prime sur un pilote de hammerhead à 10 000 crédits par exemple bref on va enfin avoir un gameplay coopératif qui va arriver ensuite nous avons les entités qu'on pourra ramasser à la surface des lunes et des planètes comme les fruits ou les morceaux de roche que l'on aura miné avec le multitool et pour les stocker on aura les débuts de l'inventaire physique avec une espèce de sac à dos c'est le premier pas avant la disparition des inventaires infinis offerts par la mobiglas et oui bientôt fini l'époque où on pouvait ouvrir son inventaire déséquiper sa p4 pour équiper un fusil à pompe et en parlant d'armes ça fait déjà quelques mois qu'on a la possibilité d'installer un viseur sur les armes que l'on a acheté en jeu et avec cette 3.7 cette personnalisation fera un pas de plus avec des silencieux des compensateurs ou des gadgets installés sous le canon de quoi créer une arme qui vous ressemble et qui soit adapté à ce que vous devez faire on va quitter la terre ferme quelques instants pour parler du mode hovering et des modifications qu'il va subir avec la 3.7 en effet dans cette version un système de sécurité intelligence s'activera lorsque vous serez trop proche d'un obstacle alors que vous êtes en mode hovering ce système fera automatiquement diminuer votre puissance d'accélération afin que vous ayez un meilleur contrôle de votre appareil bien entendu il sera possible de désactiver cette aide laissant une liberté de mouvement plus importante aux pilotes les plus aguerris et enfin pour le gameplay la location des vaisseaux initialement prévu pour la 3.6 arrivera enfin en 3.7 et oui dès la 3.7 il ne sera plus nécessaire de farmer pendant des semaines complètes pour pouvoir récupérer un constellation puisque vous pourrez en louer un en jeu toujours avec des crédits durement gagné bien entendu mais avec un tarif plus abordable on ignore encore comment tout ça va se goupiller quels seront les tarifs affichés et les durées de location mais ce sera un moyen idéal de tester différents vaisseaux et les gameplays associés et on va enfin parler des vaisseaux durant la 3.6 le vanguard warden et l'hop light ont été retravaillés pour coller davantage aux artworks présentés lorsque ce chasseur lourd a été révélé c'est edgy va donc profiter la 3.7 pour intégrer le vanguard harbinger spécialisé dans les frappes lourdes avec sa tourelle lance-roquettes et le vanguard sentinelle spécialisé dans la guerre électronique de plus on devrait enfin voir arriver le banneau defender ce chasseur biplace extraterrestre qui a déjà vu son vol inaugural repousser plusieurs fois en termes d'armes on notera l'arrivée d'une arme de poing un pistolet de la marque et des bails salvo dont le design fera penser à un mélange entre le monde de destiny 2 et celui de alien le huitième passager pour les armes de vaisseaux c'est le canon énergétique crog fl 33 qui fera son apparition et vu la dégaine du bousin il ya des chances qui conduire on terminera le tour de cette 3.7 avec comme toujours une phase d'optimisation de l'alpha afin que les joueurs puissent profiter de meilleures performances en jeu et c'est tout alors oui c'est une mise à jour qui peut sembler extrêmement légère quand on regarde le nombre de features qui doivent être intégrés mais comme j'ai dit en début de vidéo si edgy est en train de changer de façon de procéder et ils ont été obligés de réévaluer certains éléments à court terme pour une meilleure efficacité sur le long terme ceci couplé au fait que squadron 42 est une priorité pour la pérennité du projet général comme j'explique dans la vidéo que je vous mets en fiche et en description il est normal de trouver cette mise à jour plutôt légère ceci dit entre les grottes le partage des missions et le début de l'inventaire physique on sent que star citizen est sur la bonne voie seul l'avenir nous dira si les choix de ciji sont les bons enfin bref je pense avoir fait le tour de ce qui nous attend en 3.7 si toutefois j'ai oublié certains détails n'hésitez pas à les marquer en commentaire je lis tous et j'y réponds la plupart du temps comme toujours merci encore au tipeurs et aux utipeurs qui ont décidé me soutenir financièrement vous assurez les gars et moi je retrouve ce soir pour un autre stream sur star citizen sur ce j'espère sérieusement que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et surtout comme je dis toujours n'oubliez pas prenez soin de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye